Bonjour et bienvenue dans cette démonstration des articles liés aux activités. Notre objectif aujourd'hui sera de créer une activité et de la faire apparaître dans l'agenda de Bokeh. Commençons tout d'abord par créer une activité. Dans l'administration, je crée une activité par exemple Atelier Manga, qui se constituera à découvrir les secrets des auteurs de manga. Et je valide. Donc il me propose automatiquement de créer une première session pour cette activité. Alors je vais créer une session pour dans deux jours, alors ça va être un peu difficile de s'inscrire puisque la date limite sera demain. On pourrait être au maximum 5, ça se passera à la bibliothèque avec les amis du livre, pourquoi pas. Et ça durera toute la journée. Je valide. Si je reviens ici, j'ai donc une activité d'Atelier Manga le 30 juin. Mais si je regarde sur Bokeh, mon agenda, je rafraîchis, je n'ai rien qui apparaît dans mon agenda pour le 30 juin. Alors, maintenant, Bokeh permet de créer des articles qui pourront apparaître dans les agenda, ces articles étant spécialement liés à des sessions d'activité. Lorsque j'ai enregistré la session, Bokeh a automatiquement créé un article et l'a renseigné avec les données issues de la session. Alors là, on va voir que le titre du manga, c'est automatiquement le libellé de l'activité. Alors Bokeh ne peut pas forcément deviner dans quelle catégorie vous voulez placer votre article lié, donc il va vous proposer la première. Il faudra forcément le placer pour qu'il apparaisse quelque part dans un agenda. Alors, il met bien sûr la date de début et de fin qui sont tirées de la session, l'activité. Alors nous, on a une activité qui dure toute la journée. Il a automatiquement aussi rattaché le lieu. Bokeh est aussi capable de créer le contenu de l'article pour vous en reprenant la description de l'activité et les données de la session qui ne font pas partie des données normales d'un article. Par exemple, la limite d'inscription, les horaires, les nombres de participants. Et Bokeh insère aussi un lien d'inscription automatiquement. Donc là, ce contenu me convient. Je vais publier mon article. Je le publie à partir d'aujourd'hui. Et je valide. Donc là, on voit que mon article est désormais enregistré. Il est rangé dans la bibliothèque Heard et Gèvre dans les actualités CCEG. Et si je regarde maintenant dans mon agenda, on voit qu'il apparaît pour le 30 juin un atelier manga. Si je vais voir dessus, je vais voir le contenu de mon article lié. Donc là, on voit que c'est bien l'article lié à la session. Ensuite, ce qui va se passer lorsque je vais modifier les informations de la session. Comme l'article est spécialement lié à cette session-là, Bokeh va être capable de mettre à jour automatiquement les données de l'article. Par exemple, imaginons que je change le lieu. Désormais, ça va se passer à la médiathèque Lagrange. J'enregistre. Voilà. Et si je recharge ma page, on va s'apercevoir que désormais l'article est relié au lieu médiathèque Lagrange. Si je change maintenant des informations qui ne font pas partie normalement des informations d'un article, donc des informations qui vont plutôt être générées dans le corps de l'article, Bokeh ne va pas automatiquement les mettre à jour. Alors par exemple, on va dire que finalement on sera au maximum 8 au lieu de 5. Je vais valider cette modification. On va constater que l'article, lui, n'a pas encore été mis à jour. Pourquoi on ne met pas à jour automatiquement le contenu de l'article lié ? C'est parce que c'est pour vous laisser la possibilité de reprendre complètement le contenu de l'article. Donc voilà. On va rendre tout complètement ça. Pour le modifier à votre convenance. Donc on va dire, venez nombreux. Voilà. Si je valide, on va voir que mon article sera mis à jour. Voilà. Donc on peut voir ici que si je vais re-enregistrer une modification, par exemple 10 au maximum, 10 participants au maximum. J'enregistre. Bokeh va respecter le contenu de l'article que vous avez saisi. C'est-à-dire, il ne va pas régénérer le contenu. Puisque vous en avez la gestion complète. Si, par hasard, vous voulez rafraîchir le contenu avec le contenu automatique que Bokeh est capable de générer, vous pouvez retourner dans l'administration et cliquer sur le petit bouton « Regénérer ». Bokeh vous demande si vous êtes sûr. Ceci effacera le contenu actuel de l'article. On va vide. L'article lié à l'atelier Manga 30 juin a été régénéré. Et il faut absolument revenir voir ce qui s'est passé. Donc on revient voir. Et on va voir que le contenu a été régénéré. Donc là, on a notre modification qui s'est effectuée et qui a effacé l'ancien contenu. Heureusement, si vous avez fait une mauvaise manipulation, il y a toujours la possibilité, dans la gestion des articles, si je vais voir mon article Atelier Manga, il y a toujours la possibilité d'utiliser l'historique des modifications pour voir quelles ont été les modifications successives dans un article. Donc là, on voit que dernièrement, on a eu une modification du contenu. Voilà, c'est tout pour cette démonstration. A bientôt dans une prochaine démonstration. Sous-titrage Société Radio-Canada